Quelle est la vision que Nantes Métropole et l'écolypté locale peuvent porter vers la filière économique sur ces enjeux ? Bonjour à chacune et à chacun. Je crois qu'effectivement, nous sommes dans une phase de mutation, de transition, peu importe, j'allais dire comment on l'appelle, et de ce point de vue, je crois que localement, nous partageons un certain nombre de ces enjeux sur le fait de dire, dans un monde qui bouge de plus en plus vite, dans un monde en mutation, les enjeux de demain sont notamment autour des questions de transition numérique et de transition écologique ou énergétique. Je lis volontairement les deux parce que je crois que ces sujets sont intrinsèquement mêlés. Notre volonté, ici à Nantes, que ce soit à l'échelle de la ville ou à l'échelle de l'agglomération, et je suis d'ailleurs accompagnée ce matin par Thomas Kero et André Sobzak, qui sont élus à mes côtés et suivent notamment ces sujets. Notre volonté, c'est de se dire que le monde de demain, il ne s'invente pas qu'à Paris. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de Parisiens dans la salle, je n'ai rien contre les Parisiens, mais j'ai dit la même chose hier lors d'un débat avec M. Estrosi à Paris. Pour dire quoi ? Pour dire que nos écosystèmes locaux, parce qu'ils sont souples, parce qu'ils sont agiles, parce qu'ils sont réactifs, parce que nous avons cette incroyable capacité à nous réunir, acteurs publics, acteurs privés, acteurs associatifs, acteurs politiques, autour d'un projet, quand nous sommes convaincus que ce projet est un projet d'intérêt général pour le territoire, est un projet qui va faire bouger les lignes. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'est née la Green Week. Je sais que ce matin, Christophe Clergeau, en vision conférence, a rappelé la manière dont l'initiative est née. Nous étions quelques-uns à être à San Francisco. Bruno-Hugues de la Rose y était, mais je vois il y a une personne au premier rang qui y était aussi. Et l'idée est née finalement de manière assez intuitive. Nous étions là-bas pour une learning expédition, pour s'inspirer de leurs pratiques innovantes là-dessus. Et nous sommes revenus avec cette conviction qu'il y avait à Nantes quelque chose à imaginer. Moi, je suis revenue avec une certitude et elle ne m'a pas quittée. Deux. La première, c'est qu'ils étaient bien meilleurs que nous pour le marketing et la communication. Capacité à raconter des histoires qui réussissent, mais aussi à raconter leurs échecs. De dire que quand on prend un risque, on prend aussi à un moment donné le pari qu'un projet d'une entreprise, d'une collectivité peut ne pas fonctionner, mais qu'on fait le choix d'évaluer et d'arrêter ou de continuer. Il y a un vrai changement de culture. Et puis, j'en suis surtout revenue avec la conviction qu'ici, nous avions tout le potentiel, tous les talents au pluriel pour mettre ce genre de dynamique en mouvement. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, j'ai souhaité soutenir cette initiative. Je crois que notre sujet, c'est bien de se dire comment, après qu'en 2013, Nantes ait été reconnue capitale verte, et que déjà, à ce moment-là, nous ayons dit que le but, ce n'est pas d'avoir une jolie médaille qu'on va mettre dans un placard à la mairie ou à la métropole. C'est un encouragement à aller plus loin, à aller plus vite, à bouger les lignes et à changer de braquet. Je crois que c'est vraiment ça, l'enjeu de la Green Week. Je voudrais en profiter pour remercier les acteurs qui, d'ores et déjà, travaillent sur le sujet pour en faire un événement de référence, qui aura vocation à rayonner, je le souhaite, à l'échelle européenne et internationale, parce que c'est nécessaire, sur ces sujets, de savoir avoir cette ouverture, mais qui aura surtout aussi, en tout cas, je l'espère, vocation à fédérer l'écosystème. Je crois qu'il y a bien plus d'acteurs, qu'on ne le croit parfois, qui sont engagés sur ces sujets-là. La force de notre tissu économique, c'est sa diversité. C'est le fait d'avoir ici, à la fois, un potentiel de création d'entreprises très fort, où on est une des agglomérations où il y a la plus forte création d'entreprises, des enjeux aussi de reprise d'entreprises, mais des secteurs d'activité extrêmement variés. Et l'enjeu, c'est bien notre capacité à fédérer cet écosystème pour aller inventer des nouveaux modèles. Inventer des nouveaux modèles économiques, mais pas seulement. Des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles sociaux, des nouveaux modèles RH, parce que je crois que c'est vraiment par la globalité des approches sur ces sujets qu'on pourra avancer ensemble. Donc j'ai envie, si vous le permettez, de lancer juste un petit appel à celles et ceux que je connais dans cette salle avec qui j'ai l'habitude maintenant de travailler sur ces sujets, à les challenger, si je puis me permettre l'expression. Je crois que la Green Week, ce sera aussi ce que vous en ferez. En tout cas, vous saurez trouver la ville, la métropole à vos côtés, mais c'est vraiment la capacité que nous aurons à faire ensemble cette Green Week qui en donnera, je l'espère, son potentiel créatif. Mais je crois qu'on a tout ce qu'il faut sur notre territoire pour que ce soit possible. Merci. Merci. Merci.